Musique Découvrez les usages incroyables des peaux de fruits. Saviez-vous que la pomme de terre a des propriétés similaires à celles du concombre ? Pour désenflammer les paupières et faire disparaître les cernes, essayez de vous mettre un morceau de peau de ce tubercule sur les yeux. La peau des fruits est presque toujours jetée à la poubelle ou au compost, car nous n'y prêtons quasiment jamais attention. Que faire, par exemple, avec la peau d'ananas ? Nous savons que la peau de pomme est excellente à la consommation, mais concernant les peaux plus dures, comme celles des oranges ou des pamplemousses, nous ne les utilisons presque jamais pour quelque chose de concret. Aujourd'hui, dans cet article, nous vous invitons à mettre en pratique quelques conseils simples et amusants qui vous serviront d'aide dans votre quotidien. Prenez note, 1. La peau de pomme et d'ananas et de la cannelle Pour perdre du poids, cette infusion à base de peau de pomme et d'ananas est un remède économique, très sain, que l'on peut préparer 2 à 4 fois par semaine, et prendre chaque matin au lever. Pour cela, suivez ces étapes simples. Ingrédients Prenez la peau d'une pomme 100 g de peau d'ananas 1 bâton de cannelle 3 g 1 cuillère et de miel 25 g 1 verre d'eau 200 ml Préparation pour perdre du poids Commencez par bien laver les peaux indiquées dans cette recette amincissante. Ensuite, mettez le verre d'eau à bouillir. Une fois qu'il arrive à ébullition, ajoutez les peaux de fruits avec le bâton de cannelle. Pour que ce soit plus facile, si vous le désirez, vous pouvez découper les peaux d'ananas et de pommes en plus petits morceaux. Laissez infuser pendant 25 ou 30 minutes. Une fois ce temps écoulé, éteignez le feu et laissez reposer pendant 10 minutes. Filtrez tout le contenu et ne gardez que l'eau. Vous verrez qu'elle sentira extrêmement bon. Vous n'avez plus à sucrer avec la cuillère et de miel, et à profiter. Cette boisson vous aidera à purifier votre organisme. Découvrez l'eau détox à la pomme et à la cannelle pour stimuler le métabolisme de Exfoliant naturel à base de peau de banane et de sucre Une manière rapide de revitaliser la peau, de la tonifier et d'éliminer les toxines et les impuretés du quotidien, est de préparer ce remède simple à base de peau de banane. Ainsi, vous ne jeterez plus les peaux de fruits. Ce truc simple va faire partie de votre routine de beauté quotidienne. Prenez note. Ingrédients La peau d'une banane 1 cuilleret de sucre 15 g Préparation C'est très simple. Commencez par découper des lamelles de peau de banane. Divisez-les en trois parties et coupez-les en petits carrés larges. Ensuite, sur chaque carré de peau de banane, ajoutez un peu de sucre. Prochaine étape Prenez le petit coussinet à base de peau de banane et de sucre, et appliquez-le sur votre visage pour vous faire un massage énergique et circulaire. Quand vous avez terminé avec le premier, continuez avec les autres. Pour finir, rincez votre visage avec de l'eau tiède et appliquez-vous de la crème hydratante. Vous verrez à quel point ce massage vous fera du bien. Vous voulez en savoir plus ? Lisez Les 10 usages incroyables de la peau de banane 3 Les peaux de pommes de terre Pour les cernes La peau de pommes de terre est également une ressource très utile pour notre beauté, et notamment pour les cernes. Cette partie du tubercule a des propriétés adoucissantes et désenflammantes. Ainsi, n'hésitez pas à les utiliser autant que vous en avez besoin, en utilisant la partie intérieure de la peau, c'est-à-dire l'endroit où se trouve la pulpe de la pomme de terre. Inrédients La peau propre d'une pomme de terre Comment réaliser ce traitement pour atténuer les cernes ? C'est aussi simple qu'efficace. Pour cela, il est important de couper de manière adaptée la peau de la pomme de terre. L'ail est bon de le faire en gros morceaux pour qu'il puisse servir de coussinet à apposer sous les yeux. Une fois que les peaux de pommes de terre sont prêtes, nettoyez-les bien et appliquez-les sur vos cernes pendant 15 à 20 minutes. Pour finir, rincez-vous à l'eau fraîche. Vous verrez que votre regard sera plus beau, plus reluisant et moins gonflé. 4. Nettoyez la graisse de la cuisine avec des peaux de citron La peau de citron, associée au bicarbonate de soude, est un élément naturel, biodégradable et économique qui peut devenir votre meilleur allié dans le ménage du quotidien. N'oubliez pas que la peau de citron ne sera pas adaptée sur des superficies telles que le marbre. Toutefois, si vous avez des plaques de cuisson en aluminium ou que vous devez nettoyer votre four, vous serez surpris de son efficacité. Même s'il est déjà pressé, le citron est encore utilisable, alors ne le jetez pas à la poubelle. Découvrez le citron et d'autres produits naturels pour le ménage 5. La teinture pour les tissus à base de peau de grenade La grenade est un fruit attirant par ses pigments, qui a la capacité de détendre sur certains matériaux. Voici une manière simple de donner de la couleur à un morceau de tissu ou de fabriquer, par exemple, un œuf de pâques rose. Faites tremper ce que vous désirez teindre dans un demi-litre d'eau avec la peau de deux grenades. Laissez cuire d'une demi-heure à une heure. Si vous souhaitez qu'un morceau de tissu acquière cette couleur, le mieux est de le laisser tremper avec les peaux de grenade toute la nuit. Cette astuce offre toujours un résultat très intéressant. A présent, vous savez que les peaux de fruits regorgent de beaucoup plus de propriétés que ce que nous pensons. Merci. Merci. Merci.